Le département de Bignonna est en effet un lieu riche en traditions culturelles, notamment avec l'organisation du Festival des Femmes Kanyalènes, connu sous le nom des Dialogues de Bignonna. C'est avec une profonde compassion et une volonté de changement que moi, Miss Sané, ai rassemblé les femmes kanyalènes du département de Bignonna pour les organiser et les valoriser, après avoir grandi en observant la souffrance de ma mère, elle aussi femme kanyalène. Cette démarche altruiste vise à mettre fin à la misère et à lutter pour la reconnaissance et le respect de ces femmes courageuses. Raison pour laquelle nous voulons être des femmes, pour que nous voulons être valorisées, nous voulons être des femmes qui se sont de pauvres, pour que les femmes qui se sont de pauvres. Les femmes canales, comme toutes les autres femmes, méritent de l'accompagnement sur le plan de la structuration et de l'autonomisation. Je vous profite de s'étudier pour appeler tous les acteurs des différents secteurs de la vie de se structurer. Ce n'est pas sous conseil que nous les élus pouvons avoir un intérêt commercial. Les femmes canales, véritables priées de la société, méritent toute notre gratitude pour leur dévouement et leur contribution à l'éducation et à la cohésion sociale. Cette manifestation culturelle a un impact réel sur les communautés en mettant en avant la tradition ancestrale du canaleine chez les diolas destinée à soutenir les femmes en difficulté liée à la fécondité. Dans la tradition diola, une femme canaleine est celle qui éprouve des problèmes de fécondité, subit des décès infantiles répétés ou donne naissance à des enfants du même genre. Cela montre que la position sociale de la femme est souvent liée à sa capacité de procréer. Le rôle crucial dans la promotion de la paix en Casamance ne doit pas être sous-estimé car elle possède des compétences uniques en guérison, en unité et en divertissement. Le rôle important de la situation de la paix en casamance est une éducation de la paix en casamance. Alors cette rencontre est très très importante. Pourquoi ? Parce que les femmes canialennes sont à la fois dans une situation de grande précarité, de souffrance par rapport à l'enfant qu'elles peuvent avoir. Ou ne pas avoir. Mais aussi n'ont pas de capacité à pouvoir développer leur propre entreprise pour bien vivre. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles sont porteuses de la tradition diola en particulier, on va dire casamancèse, et qu'elles portent cette richesse là qui est une richesse qui est offerte au monde entier et qu'on vit aujourd'hui ici. Depuis 2016, cette noble mission d'organisation et de valorisation des femmes canialennes a été menée avec détermination par nous tous ici présentes, malgré le manque de soutien et d'accompagnement. La contribution du ministre du travail, de l'emploi et de relations avec les institutions pour cet événement de trois jours est salutaire et mérite d'être soulignée. Merci beaucoup Yankou Badjemi. Je suis venu porter la parole du ministre Yankou Badjemi, lui-même fils d'une femme canialenne, en tant que marraine de l'événement. Et j'encourage vivement les femmes engagées dans cette noble cause. Valoriser la femme canialenne revient à promouvoir le développement dans tous les domaines et à reconnaître le rôle essentiel dans l'épanouissement de la société. Le ministre Yankou Badjemi vous encourage et vous félicite pour cette démarche. Pourquoi pas le département est en train d'organiser les associations. Je sais pas que si je n'en ai pas à cette forme, je veux dire que la femme canale n'a pas à la maison. Parce que si je n'en ai pas à la maison, je veux dire que c'est la différence. J'aime bien que je n'ai pas à la maison, je veux dire que c'est la tête, que je veux dire que la femme canale n'a pas à la maison. Je veux dire que c'est la même expression, le gars dont j'alors on est là, il ne manque d'affaires. Je veux dire que la femme ne la fiche, elle est pour le lumpume. Malgré les défis auxquels le Kanyalen est confronté, tels que le coût élevé de la pratique et les pressions extérieures liées aux évolutions sociales et religieuses, les chants et danses qui accompagnent cette tradition demeurent essentiels pour renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté Diola. Je crois que c'est d'abord faire partie de la même humanité, hommes et femmes. Que cette humanité que vivent les femmes Kanyalen en dépassant les épreuves qu'elles ont rencontrées et en créant la paix dans les familles, dans les villages, dans la région, en Casamance, dans le Sénégal, c'est une posture qui est un véritable modèle pour le monde entier. Et je crois qu'être avec elles dans cette dynamique qui fait l'humanité, c'est-à-dire la dynamique de joie où l'on chante, où l'on danse, où l'on traite avec le soin, avec les plantes et où on a une liberté de parole sans aucune limite. C'est ce qui compte le plus aujourd'hui dans un monde mondialisé où on connaît un pouvoir arbitraire qui réduit l'humanité souvent à des situations extrêmement dramatiques. Donc c'est un modèle important. Le festival des femmes Kanyalen, également appelé Dialogue de Bignonna, a rassemblé des centaines de femmes venues des différentes communes du département de Bignonna. Ce festival s'inscrit dans une démarche de valorisation du potentiel culturel et naturel de la Casamance, tout en promouvant un tourisme culturel et en œuvrant à la préservation de l'écosystème. Oui, je crois que MIS a réussi à travers la mise en place de l'association des femmes Kanyalen, à travers les festivals des femmes Kanyalen et puis maintenant pour la deuxième édition des dialogues de l'humanité en Casamance, MIS a réussi à ce qu'il y ait cette ouverture au niveau du département, certainement l'année prochaine au niveau de la région et que c'est quelque chose qui s'expanse. Je voudrais dire aussi qu'on vient de fêter les dix ans des dialogues en humanité à Dakar, que nous venons aussi de Lyon où on voit s'expandre à travers le monde les dialogues en humanité dans tous les continents et que c'est aujourd'hui une dimension de liberté citoyenne, d'affirmation qui est extrêmement importante et indispensable. Les dialogues en humanité initiés par Mme Djeneba Missané, coronatrice du réseau des femmes Kanyalen, visent à créer un espace de réflexion et de collaboration entre personnes d'horizons divers pour promouvoir des idées et initiatives en vue de mieux-être. Ces dialogues reposent sur des valeurs telles que la bienveillance, l'écoute, le respect de soi, des autres et de la nature, ainsi que l'égalité de tous face aux gens humains. Cependant, il est important de souligner aujourd'hui que cette organisation que je dirige est apolitique et ne doit en aucun cas être source de division. C'est une alerte pour les politiciens. L'unité et la solidarité sont essentielles pour mener à bien cette mission si importante pour le bien-être de toutes les femmes Kanyalen et de la société dans son ensemble. En somme, les dialogues en humanité de Bignona ont été une occasion unique de partage, de réflexion et de célébration de la diversité culturelle et naturelle de la région de la Casamance, tout en encourageant la créativité citoyenne à travers diverses expressions artistiques et culturelles.